Musique Salut salut j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo All planner, bullet journal Tout ça tout ça, oui j'ai décidé de me lancer dans le Le bullet journal, oui 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 La fille qui a pas beaucoup de temps Mais après certaines vidéos Après avoir vu plein plein de vidéos, il y a longtemps que je voulais me lancer Mais je m'étais raisonnée en me disant Non Karine te lance pas, ça sert à rien Etc etc Et finalement là je me suis dit Bon allez, j'ai vu une vidéo de ma copine Ludivine de la chaîne Divine, des aides, quelque chose Je vous la remettrai ici en barre d'infos de toute façon Parce que je me rappelle pas de son pseudo Mais j'ai vu une vidéo, elle a fait une vidéo du mois d'octobre Planet Journal Pourquoi Planet Journal, n'importe quoi Et du coup bah voilà, j'ai craqué, j'ai fini par aller sur Amazon Et moi aussi j'ai acheté Mon bullet journal qui est Le fameux, le vrai Bullet Journal, le Lush Terms 1917 Avec les fameux petits points Moi je voulais vraiment avec les petits points Et la pagination Donc voilà comment j'ai reçu de chez Amazon Je vous épargne le déballage du colis Parce qu'il y avait juste ça dedans Mais voilà, je viens juste de le recevoir J'ai fait plusieurs commandes pour avoir plusieurs petits produits Pour le Bullet Journal Et j'ai commencé déjà par le Bullet Journal Bien sûr vous pouvez prendre n'importe quel carnet Mais moi je voulais le vrai Et je voulais vous montrer l'intérieur Je ne sais pas si vous verrez quelque chose Mais en tout cas il y a des petits points partout C'est paginé Et la qualité de la feuille est plutôt pas mal Je les ai imaginé un petit peu plus épaisse Mais ma foi il a l'air pas mal Et vous avez 3-4 pages au début Où il y a écrit contenu Avec thème, sujet, etc Pages et sujet C'est le sort de lexique je pense Donc il y a un petit élastique Voilà pour le refermer Et le garder Il coûte cher je trouve Il coûte 16 euros Pour info C'est parce que j'avais un bon cadeau sur Amazon Sinon je ne pense pas que je me serais lancée Pour acheter un petit carnet à 16 euros Mais je me suis dit Autant acheter le vrai Le basique, le mieux pour le bullet journal Ensuite pour mon bullet journal Toujours j'ai acheté les fameux crayons Un petit peu artistiques Pour faire différentes écritures Donc ça ce sont toujours chez Amazon Je vous mettrai les liens en barre d'infos Si ça vous dit C'est 4 crayons de la marque Faber-Castell Qui sont je crois les meilleurs créés C'est une très très bonne marque Faber-Castell Il va falloir que je me trouve des petits crayons Aussi un petit peu colorés Pour un petit peu mettre de la couleur Donc encre de chine pigmentée Excellente tenue à la lumière Résiste à l'eau Permanent Inodore Sans acide PH neutre Et il y a 4 pointes La F La S, F, M et B La B en forme de pinceau Donc ma foi Il a l'air hyper accompli D'ailleurs la petite boîte Je trouve ça pratique pour les emmener et tout Donc voilà Ça se présente comme ça Il y a écrit dessus Les tailles Les lettres Les lettres S Donc un peu comme small Donc c'est une pointe fine F Qui est un petit peu plus épaisse Ça ça va être génial pour m'éclater dans le belette M Qui est vraiment beaucoup plus grosse Et je pense que le B Qui est la version pinceau Voilà Qui est sublime Donc ma foi Ils ont l'air très très bien C'est que des noirs C'est vraiment pour s'amuser avec l'écriture Faire de jolies lettres etc Donc ça j'ai hâte De les utiliser avec le belette Toujours pour le belette journal Et toujours sur Amazon Je reste sur Amazon J'ai craqué Pour ce petit carnet à 8,95€ Le belette stickers Où vous avez Alors bien sûr logiquement dans le belette journal Vous êtes censé dessiner vous même Tout ce qui est en forme d'étiquette et tout Par exemple les bannières et tout Vous êtes censé les dessiner vous même Mais je me dis que ma foi Des fois quand j'ai pas envie Pour mettre un petit peu de couleur Ou quelques petites décorations Voilà Pour celles qui ne savent pas Qui ont pas envie de s'embêter A dessiner Voilà Vous avez des stickers qui existent Avec des étiquettes Des ornements Et ceux là Vraiment le carnet J'étais hyper étonnée De le voir Enfin qu'il soit aussi gros en fait J'étais hyper étonnée Je le voyais plus petit Plus fin Donc pour le prix Pour 8,95€ Je trouve qu'il y a quand même Beaucoup beaucoup de choix Vous avez même Et ça c'est quand même le top Les jours de la semaine Donc voilà Les jours de la semaine En forme d'étiquette Colorée ou non Encore les jours de la semaine En version colorée Je crois que vous avez les mois Et vous avez même Les calendriers Comme ça Et après c'est à vous de remplir Parce que c'est des années C'est des années vides On va dire Mais c'est juste trop bien Quelques petits stickers Si vous voulez agrémenter Votre belette Avec des petits stickers Voilà Que ce soit pour le belette journal Ou pour le planeur Ça sert vraiment pour les deux Moi qui suis une fan de planeur aussi Ça me servira pour les deux Il y a des petites fleurs Voilà Des animaux Des petits onomatopées Et ça je ne sais pas Si je m'en servirais dans le belette Peut-être dans mon planeur Des petits mémos Shopping entre copines C'est la fête Etc Donc des petites notes Comme ça Des petits mots Ça des petits messages Ne comptez pas les jours Faites que les jours comptent La vie est un voyage Profitez de la balade Avec des petites citations Vraiment ce carnet Il est magnifique je trouve Vraiment magnifique Et voilà Vous avez plein plein de pages A la fin Avec des petits mots Et même Pour finir La dernière page Des petits amis Donc Beaucoup de cartes Pour cette petite Petite chose Ensuite j'ai commandé Enfin Il était dans une de mes wish list J'ai craqué J'avais marre d'attendre Sur le site Comme j'avais un bon D'achat sur Amazon J'ai craqué Et j'ai acheté donc Les washi tape Qui m'ont coûté quand même 13 euros Je peux vous dire Que ça coûte cher De la marque Bloomingville Et je les ai vus Dans plein 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 De photos De planeurs Etc Et j'avais craqué Je me dis Allez Karine Non résiste et tout Et puis là J'étais sur Amazon Et je les ai vus Et je me suis dit Bon T'as un bon d'achat Tu les achètes Bref J'ai pas à me justifier Mais voilà J'ai craqué Et ma foi Ils sont vraiment Très très jolis De toute façon Je les ai vus Dans plein plein de vidéos Il y a vraiment Beaucoup de De centimètres Ah il y a 8 mètres Exactement à l'intérieur Donc 8 mètres C'est vraiment Pas mal du tout Et voici Sans le papier Ils sont trop beaux Et sur le dernier Il y a écrit Girl just wanna have fun Girl just wanna have fun Bref Ils sont trop beaux Ils sont trop beaux Ils sont trop beaux Ensuite j'ai craqué J'ai craqué chez Emma Et j'ai craqué Un petit peu Chez Zodio Puisque j'avais fait Une petite animation Chez Zodio Je vous avais fait Une vidéo spéciale Où j'avais fait Une sorte de meet up Où j'ai pu rencontrer Par mal d'entre vous Donc je suis ravie Merci aux filles Qui se sont déplacées Et qui sont venues Et là bas J'ai craqué Pour un bouquet de fleurs De rose en plastique Qui est là bas Mais ça ne concerne pas Le planeur Donc je ne vous le montre pas Et de la marque Pepper Poetry Parce que chez Zodio Et comme chez Cultura Vous pouvez trouver Cette marque là Pepper Poetry Là j'ai craqué Pour tout ce qui est stickers Et ma foi Ils sont trop trop mignons Je les trouve vraiment sympa Il y a 6 planches A l'intérieur Je crois que c'était Autour de 3 ou 4 euros Je ne sais plus exactement Je crois qu'ils étaient En promo à 3 euros Ils sont en promo d'ailleurs Toute la gamme Pepper Poetry Est en promo chez Zodio En ce moment Du coup Du coup J'ai craqué pour tout Et Là voici Cette planche là Cette planche là J'ai pris toutes les planches Celle-ci En 6 à l'intérieur Je trouve que c'est Tout à fait raisonnable Je ne sais plus exactement Le prix Je crois que c'était Autour de 3 ou 4 euros Je ne sais plus Donc ça voilà Pour agrémenter le planeur Le belette Plus le planeur Voilà Pendant mon animation A Zodio Même si tout n'a pas été parfait Chez Zodio De jeunes villiers Avec les filles Qui sont venues On a pu réaliser Un petit carnet Donc Zodio leur a refait Un petit carnet Qu'elles ont pu choisir Au niveau de la couleur Bien sûr c'est moi Qui ai dégaussé Et à l'intérieur On a décoré Les premières pages Voilà Avec des petits sticky notes Des petits sticky notes Encore là De chez Pepper Poetry Là aussi Voilà On a décoré à notre façon Et à la fin On a fait une petite pochette Pour mettre nos stickers Donc Chacune a fait Sa petite réalisation N'hésitez pas les filles Si vous passez par là A commenter Et à me dire Si vous avez été ravis Même si logiquement Oui Et ensuite Chez Zodio J'ai craqué aussi A cause de justement Une abonnée Qui est venue Chez Razad Elle a craqué pour ça Et du coup Moi aussi C'est des Dyes Des matrices de découpe De la marque Artemio En forme de renard Et voilà Je voulais trop Quand je les ai vus Je me suis dit C'est trop mignon Et puis en ce moment J'aime bien les renards Donc voilà Super J'ai craqué aussi Chez Emma Donc je vais vous montrer Un petit peu mes trouvages Chez Emma C'était autour de 1,75€ Ou 1,50€ Ça dépendait Ça dépendait Mais j'ai craqué pour ça Qui était à 4,50€ Je crois Ce truc là C'est juste une tuerie C'est la nouvelle collection De chez Emma C'est des cartes En fait de citations Mais quand je l'ai vu Déjà je me suis dit Tiens c'est marrant Le packaging Il est vraiment pas mal Et tout Bon Et quand j'ai vu l'intérieur Voilà C'est que des cartes Avec du gold Alors logiquement Vous avez le petit truc En bois Pour les poser En décoration Mais bon Moi je me suis dit Que je n'ai pas les utiliser En décoration J'ai surtout les utiliser Dans mes planeurs Ou dans mes créations En scrapbooking Mais regardez Donc celle-ci Elle est trop belle Donc 4,50€ Le lot de 12 cartes Elles sont magnifiques Regardez celle-ci Qui arrive Attention Et c'est une petite citation En anglais Toutes brillantes Comme ça Mais elles sont trop trop belles Je les ai trouvées Vraiment trop belles Donc j'étais obligée De les prendre Je ne peux pas passer à côté Même pour le planeur Enfin pour décorer Une page de planeur Ou décorer Enfin Ça pourra vraiment me servir Ça c'est sûr Elles sont trop belles Hello new day Je les trouve trop trop magnifiques Never asleep But always dreaming Beautiful Bah ma foi Elles sont vraiment Trop trop jolies Je ne sais pas ce que vous allez en penser Mais moi j'ai craqué J'étais obligée de les prendre Donc ça c'était chez Emma Si ça vous dit Voilà Elles étaient vraiment belles Après j'ai pris tout plein de stickers Des stickers Voilà un peu colorés Joyeux anniversaire Des stickers comme ceci Très jolies aussi J'aime beaucoup Pareil joyeux anniversaire Mais un petit peu moins colorés Un peu plus noir et blanc Bleu Ces petits stickers là d'ailleurs Qui étaient vraiment trop sympas Et ce petite chose là Qui est un porte stylo Pour les planeurs Donc moi j'ai mon happy planeur Qui n'a pas de porte stylo Donc je me suis dit Pourquoi pas tester Qui est bleu Alors il y avait bleu Ou rose orange Donc ça me plaisait moins Qu'est-ce que j'ai pris d'autre Chez Emma Est-ce que j'ai pris d'autre chose Après les autres choses C'est pour mes élèves Donc ça n'a rien à voir avec vous Ça n'a rien à voir avec vous Et dans un magasin chinois En fait J'ai acheté une Une Yankee Candle Pour la voiture Une jarre Yankee Candle Car je crois Je ne sais plus comment ça s'appelle Et j'ai craqué aussi Pour ce petit lot D'eye cut Comme ça Ou d'autocollant Flex stickers Ils appellent ça Il y en a 50 pièces Et voilà Ce sont des fleurs majoritairement Des petits oiseaux C'était 2,40€ Ce n'était pas donné ma foi Voilà Il y a des petits oiseaux Des petites étiquettes Là vous voyez Des petites feuilles Je me suis dit Pour le planner toujours C'était sympa Ou pour mes créations Avec mon fils Et il y a des petites touches gold À l'intérieur Donc je trouvais ça Plutôt pas mal Voilà pour mes petits craquages Au niveau planner Bellet Journal J'ai hâte Que vous me disiez Ce que vous en pensiez En commentaire Et si vous voulez Bien sûr des vidéos Bellet Journal Quand je me serai lancée Et que j'aurai commencé Mon Bellet Journal J'espère que vous aurez envie De petites vidéos Ou pas Ou vous en avez marre D'en voir sur la toile Voilà N'hésitez pas À me dire Ce que vous en pensez J'ai hâte De lire vos commentaires Comme toujours Je vous fais des milliards De milliards de bisous Et je vous dis À très très vite Salut salut Sous-titres par Jérémy Diaz